Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe aujourd'hui ? Je suis très contente parce que c'est un mouvement qui est très important par rapport à ce qui se passe. La Guérif a fait organiser quelque chose, maintenant c'est autour de la Martinique et je pense qu'il ne faut pas rester caché de ces actions-là. Il y a eu du monde, le peuple se soulève petit à petit, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et il faut continuer les actions parce que si on s'arrête là, ça va reconstruire et voilà, c'est une chose. Et dis-moi, mais est-ce que tu penses que, parce que certains disent que oui, les Martiniquais sont des racistes parce qu'ils viennent pour embêter les Blancs et tout ça. Donc là, j'ai quelqu'un d'Européenne devant moi et une Martiniquais en même temps, qu'est-ce que tu pourrais dire pour faire cesser ça, pour faire arrêter ces durs ? Eh bien, écoutez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, on peut dire ça comme ça. J'ai eu des amis qui ont eu des propos très durs avec moi parce que je suis blanche et qu'ils ne comprennent pas mon avis. Après, ce n'est pas grave, c'est justement en montrant ma présence que peut-être les choses peuvent évoluer. Après, je ne dis pas que je suis la meilleure, mais voilà, il faut être présent. Je suis militante depuis longtemps, que ce soit en métropole ou ici, il faut que ça continue. Et est-ce que tu penses qu'on devrait être aussi nombreux pour lutter contre l'emplacement que l'on déconne, les premiers gens ? Encore plus nombreux. Encore plus nombreux ? On n'est pas assez nombreux là. Je m'attendais à plus de monde parce qu'il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et quand j'arrive ici, il y a du monde. Mais je m'attendais encore plus de monde. Merci. Ok, merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.